... Si il y a un endroit où les injustices scolaires sont criantes, c'est bien chez nous, à Marseille. Comment se fait-il qu'on peut déplorer cette tendance très lourde qui était déjà mesurée par Pierre Bourdieu dans les années 60, qui n'a jamais changé, qui s'est même plutôt aggravée au fait que les enfants qui réussissent à l'école sont essentiellement des enfants de gens qui réussissent à l'école, et qui sont dotés d'un capital à la fois culturel, et souvent économique et social également, et comment se fait-il que pour nos propres enfants, nous adoptions des stratégies qui souvent, par le jeu des options, et par d'autres pratiques que vous connaissez aussi bien que moi, vont contribuer à maintenir ça. Alors il dit, est-ce qu'il y a une incohérence ? Alors il dit, oui et non en fait. Il dit, ce n'est pas totalement incohérent, parce que si on sait qu'un système est injuste, il n'est pas totalement illogique d'essayer de se situer soi-même dans ce système injuste. Donc le problème, c'est que nous sommes, enfin quand je dis nous, c'est en tendance bien évidemment, nous nous adaptons à un système injuste tout en sachant qu'il est injuste, mais en ayant l'impression que nous ne pouvons pas faire autrement, à moins de sacrifier par exemple, en l'occurrence, nos enfants. Il prend des comparaisons avec les analyses d'Ilias Canetti sur la panique, par exemple. Voilà, il y a ce qu'Anetti dit, un théâtre prend feu, bon mais si tout le monde s'organise, tout le monde peut sortir. Mais comme chacun d'entre nous fait l'hypothèse que les autres ne vont pas avoir la sagesse de s'organiser, en fait il dit, socialement, nous anticipons souvent les comportements des autres. C'est ce qu'on a analysé aussi sous le terme du dilemme du prisonnier. C'est-à-dire que, voilà, il y a deux prisonniers qui ont le choix entre des peines plus ou moins lourdes, ça dépend s'ils se dénoncent l'un l'autre ou pas, chacun aurait intérêt à ne pas dénoncer l'autre, mais par contre, si l'autre le dénonce et que lui ne le dénonce pas, il prend une peine beaucoup plus lourde. Et donc, en fait, finalement, ce que montre le dilemme du prisonnier, c'est qu'en situation d'incertitude, quand nous ne savons pas comment les autres vont agir, nous pouvons imaginer qu'ils vont faire les choix qui nous seront les moins favorables. Et donc nous anticipons ce choix en faisant des choix, justement, qui vont perpétuer ce cercle vicieux. Donc il y aurait vraiment le terme de cercle vicieux ici, combien ? Puisque nous aurions tendance à creuser les inégalités parce que nous avons tendance à penser que les autres vont les creuser. Donc nous anticipons leur comportement en ayant des actes, en posant des actes qui vont les creuser. Ce que développe aussi Savidant, qui est assez intéressant, c'est la notion qu'il évoque de régime d'historicité. Je vérifie l'heure. Oui, ça passe vite quand même. Alors, la question du régime d'historicité, c'est en fait, selon lui, la crise de l'égalité, c'est aussi une crise de représentation de l'avenir. Comment nous représentons l'avenir ? Les êtres humains ont tendance à réduire les inégalités lorsqu'ils ont une vision assez confiante de l'avenir. Il dit, par exemple, la Révolution française, en abolissant la noblesse, en abolissant les privilèges officiels, elle a créé une incertitude positive. En gros, la Révolution dit, tout est permis. Et tout est possible, en tout cas. Tout n'est pas permis, mais tout est possible. Chacun peut imaginer trouver une position sociale qui sera meilleure parce qu'il n'y a plus rien de figé. Il dit, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une vision d'incertitude négative, qui serait plutôt rien n'est acquis, en fait. C'est-à-dire, même quand on a une position relativement confortable, nous savons qu'elle est précarisée par les phénomènes politiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est une hypothèse qui est assez intéressante. Dans le livre aussi, il dit, finalement, ce qui rend possible la sécession des riches, dont je parlais tout à l'heure, la sécession des très riches, c'est qu'il dit, finalement, beaucoup d'études sociologiques montrent que nous avons une attitude ambivalente par rapport aux très très riches. D'une part, nous pouvons les condamner moralement parce que gaspillage, parce que absurdité d'accumuler de telle somme, etc. Il dit, mais nous avons une attitude ambivalente parce qu'il représente aussi la sécurité, en fait. Voilà. Finalement, dans l'esprit de beaucoup de gens, la richesse ne symbolise pas simplement le luxe ostentatoire, etc., mais elle symbolise surtout la possibilité de se mettre à l'abri des aléas et de se mettre à l'abri ses proches de l'aléa pour longtemps. Et dans un monde, justement, de plus en plus incertain, cette possibilité d'être à l'abri, se mettre à l'abri, serait une des causes qui, finalement, expliquerait la tolérance que nous aurions envers une sorte de dérive oligarchique de la société, que nous tolérerions parce que, d'une certaine manière, dit-il, chacun d'entre nous, eu égard à l'évolution de la société, espérerait faire partie, finalement, plus ou moins de cette oligarchie. J'utilise le terme « oligarchie » qui m'a valu sur les réseaux sociaux des soupçons de cautionner des idéologies qui ne sont pas du tout les miennes, mais bon, c'est un terme qui fait partie de la langue française. Tous les auteurs que je cite ici l'utilisent, et donc, voilà, je pense qu'il dit bien ce qu'il veut dire, et on peut ne pas être un complotiste délirant et constater une évolution oligarchique de notre société. C'était une petite parenthèse. Donc, comme je le disais, je vais passer au point numéro 2. Donc, d'une part, donc, d'un côté, crise de la confiance en la possibilité d'aller vers un monde moins inégal, crise, donc, aussi des discours sur l'égalité, et, dans le même temps, montée en puissance des discours, des divers discours sur l'identité. Donc, deuxième partie, faut-il choisir entre ces deux types de luttes, et est-ce qu'il y a vraiment concurrence entre les deux ? Alors, Pierre Rosanvalon aborde aussi cette question-là, par rapport à cette idée que la lutte qu'on pourrait appeler pour les identités, c'est une lutte qui peut relever, en tout cas, d'une lutte contre la discrimination et d'un défaut de reconnaissance. Il écrit ceci, page 360-361, « Toute singularité s'affirme relativement à celle qui l'entoure, elle prend donc vie et forme que dans une démocratie de reconnaissance. Le défaut de reconnaissance est du même coup ce qui ermine la Constitution, la discrimination, à une des plus évidentes expressions. » Un peu plus loin, « Le sujet de la discrimination est l'individu catégorie, la femme, la personne de couleur, l'homosexuel. » La discrimination peut être définie de cette façon comme un déni croisé de similarité ou de généralité et de singularité. Elle mène les deux dimensions. C'est ce qui lui donne sa centralité, forme de négation de l'égalité dans le monde contemporain. Elle est d'abord une pathologie de la singularité en assignant un individu à une classe de singularité jugée dépréciative, diminutive. Alors, pour réfléchir sur le rapport justement entre lutte sociale au sens classique, c'est-à-dire lutte contre les inégalités socio-économiques, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les redistributions, etc., sur les aides sociales, et puis ce qu'on va appeler les luttes sociétales. Vous savez qu'on fait aujourd'hui parfois cette distinction entre le social, qui serait vraiment le socio-économique, et puis le sociétal, qui relèverait justement davantage des luttes identitaires. Je trouve qu'il y a un livre intéressant de Nancy Fraser, qui est une philosophe américaine, qui s'appelle « Qu'est-ce que la justice sociale ? », qui est paru aux éditions de La Découverte. Et Nancy Fraser, justement, pose la question « Comment expliquer la mutation de l'imaginaire politique et des questions socio-économiques, liées donc à la juste répartition des richesses, vers des problématiques liées à la reconnaissance, à la domination culturelle et à l'identité ? Et ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est qu'elle pense l'articulation entre les deux et leur enchevêtrement sans nécessairement les opposer. Vous voyez, je suis en train de contester la manière dont j'avais présenté les choses, et la manière même dont j'avais fait le plan. Il me semble que ça fait partie de la démarche philosophique de proposer des hypothèses ou des distinctions conceptuelles, pour montrer ensuite que c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, je voudrais vous lire, page 64-65, un passage que je trouve intéressant, où elle évoque en fait deux types de dualisme. Le dualisme ici qui oppose vrai, les questions de reconnaissance et les questions socio-économiques, le social, le sociétal, l'égalité pensée comme égalité de richesse, de revenus, de patrimoine, et puis les questions plutôt identitaires. Elle dit, en fait, l'opposition ne doit pas être faite au niveau du réel, c'est pas une opposition ontologique, c'est plutôt une opposition qui peut être méthodologique. C'est-à-dire, on peut décider de regarder le réel plutôt sous un angle ou plutôt sous l'autre, en sachant que, dans la réalité, les deux sont souvent entrebêlés. Donc, c'est ce qu'elle appelle justement le dualisme perspectiviste. Donc, la première que j'appellerais le dualisme substantialiste, traite la redistribution des richesses. Et la reconnaissance comme deux sphères de justice différentes, relevant de deux domaines sociaux différents. La première du domaine économique, des relations de production. La seconde du domaine culturel, des relations de reconnaissance. Dans cette perspective, lorsqu'on examine les questions économiques comme la structure du marché du travail, il faudra assumer le point de vue de la justice distributive, en prêtant attention à l'effet des structures et des institutions économiques sur la position économique relative des acteurs sociaux. Et lorsqu'on examine les questions culturelles, comme la représentation de la sexualité féminine sur MTV, il faudrait en revanche assumer le point de vue de la reconnaissance en prêtant attention à l'effet des modèles institutionnalisés. Et puis, ce qu'elle dit plus tard, c'est que justement, contre ce dualisme substantialiste, il faudrait opposer un dualisme perspectiviste qui viserait à débusquer ce qu'il peut y avoir de culturel dans ce qui semble à première vue économique, et réciproquement, le contenu économique qui est ce qui est à première vue culturel. Elle a essayé de montrer dans son livre que des questions comme le sexisme, comme l'homophobie, comme le racisme, comme la discrimination, qui semblent être plutôt liées à des questions de reconnaissance et d'identité, ont aussi en fait une dimension économique, et que ce n'est pas complètement séparé. Donc, par rapport aux problématiques qu'elle aborde, ce qui est intéressant dans son livre, c'est qu'elle pose une question que j'ai essayé de poser avec vous ce soir, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que vouloir l'égalité ? C'est aussi se demander, quel type d'égalité voulons-nous ? Comment pouvons-nous lutter contre les inégalités ? Et puis aussi, peut-être, comment éviter d'être contre-productif dans la lutte contre les inégalités ? Puisqu'il y a toujours le risque et le danger, en fait, de vouloir une chose, d'obtenir le contraire, et y compris dans les discours contre les inégalités, ce que j'observais peut-être tout à l'heure, c'est que justement, ces discours semblent moins portés, et ces portements, on peut se demander, d'une certaine manière, dans quelle mesure ils ne pourraient pas être contre-productifs. Alors, comme Rosan Vallon tout à l'heure, et comme Savidant, Nancy Fraser observe un lien entre la montée des identités, les luttes pour la reconnaissance, et puis l'affaiblissement de ce qu'on va appeler la confiance dans l'État-providence, même si c'est un terme qui est discutable, dans l'État social, en tout cas dans l'État redistributeur, dans l'État qui va assurer la tous des conditions de travail dignes, qui va assurer une redistribution juste des richesses, etc. Alors, bien sûr, ici, ce qui est intéressant de se demander, c'est quelle est la cause et quelle est la conséquence, en fait. Est-ce que c'est parce que les politiques qui avaient promis de réduire les inégalités n'ont pas tenu leurs engagements, que ce sujet a été abandonné, ou bien est-ce que c'est parce que cette thématique a été globalement abandonnée, ou est passée au second plan, que peut-être les gens au pouvoir se sont dit, finalement, ce n'est pas le problème principal sur lequel on sera jugé, donc ce n'est pas quelque chose que nous devons régler en priorité. Alors, ce qu'elle remarque et qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, elle oppose... Alors, il y a un petit tableau, page 36, donc je vous recommande de regarder. Elle oppose, en fait, deux types d'actions contre les inégalités. Donc, il y a un petit tableau à double entrée. Donc, elle distingue la question de la redistribution des richesses et la question de la reconnaissance, par rapport à ce que je disais. Et puis, elle évoque l'action corrective et l'action qui est transformative. Alors, dans une action purement corrective, par exemple, si on prend la redistribution, corriger les inégalités socio-économiques sur le plan de la redistribution, c'est ce qu'elle appelle l'État-providence libérale. Il réalloue superficiellement les biens existants aux groupes existants. Il soutient la différenciation entre les groupes. Il peut entraîner un déni de reconnaissance. Par contre, elle dit, ce qui serait une transformation, ce serait de restructurer en profondeur les rapports de production, estomper les différenciations entre les groupes et peut aider à remédier à certaines formes de déni de reconnaissance. Autrement dit, la question ici serait moins de se demander comment redistribuer les richesses une fois qu'elles ont été distribuées que de réfléchir en amont sur une plus juste distribution des richesses et une plus juste rémunération du travail. question d'actualité, puisqu'on a beaucoup parlé depuis un an et demi, notamment au premier confinement, de tous ces métiers qui sont apparus comme vraiment sous-payés par rapport à leur utilité réelle sociale et à l'inverse, des métiers qui sont apparus complètement... Enfin, dont on pouvait très bien se passer, en tout cas, j'allais dire inutile, peut-être un peu violent, en fait, dont on pouvait très facilement se passer, qui, eux, étaient rémunérés très, très, très fortement. Donc, la question de la reconnaissance aussi, si elle dit, alors, pour ce qui est de la reconnaissance, si on corrige simplement, elle dit, c'est le multiculturalisme officiel, il réalloue superficiellement le respect des identités actuelles et des groupes existants, et soutient la différenciation entre les groupes, alors que la reconnaissance, sous l'angle de la transformation, relèverait plutôt d'une déconstruction, restructure en profondeur les rapports de reconnaissance et déstabilise la différenciation entre les groupes, puisque ce qu'elle évoque dans le livre aussi, c'est le danger, lorsqu'on lutte pour la reconnaissance des identités, de les figer, de les réifier, de les considérer comme essentiels, comme ontologiquement stables, comme indiscutables, et elle dit, finalement, la lutte pour la reconnaissance de ce qu'on va appeler les minorités au sens large, etc., pourrait avoir pour effet pervers, en fait, de les figer comme des choses qui auraient une essence éternelle, une essence intemporelle, qu'il suffirait de préserver, de défendre, alors qu'elle dit, en réalité, toute identité est à questionner et à déconstruire en partie. Donc, elle reproche à ces approches, justement, de figer les choses, et donc, elle propose plutôt des approches qu'elle appelle déconstructivistes, donc de déconstruire, et par exemple, dit-elle, il faut se méfier des effets pervers qui peuvent créer de la stigmatisation alors qu'on a voulu lutter contre les inégalités. Je vous lis un extrait, mais vous allez voir, ça va être assez clair. Et qui, voilà, cette logique vaut de manière générale pour la redistribution corrective. Quoi que cette approche vise à remédier à l'injustice économique, donc la redistribution, donc le prélèvement obligatoire, aide sociale, elle insintacte les structures profondes qui engendrent une inégalité de classe. Aussi, les réaménagements superficiels se multiplient-ils sans fin ? Cela contribue à donner de la classe la plus désavantagée l'image d'une classe déficiente et instable, ayant besoin de toujours davantage d'aide. Donc, la redistribution peut construire des catégories, et là, on reconnaît le discours sur l'assistanat, par exemple, qui est un discours aussi qui complexifie la lutte contre les inégalités. Elle peut même parfois apparaître comme un groupe privilégié qui reçoit un traitement spécial et des largesses qu'ils ne méritent pas. Ainsi, une approche qui vise à redresser les injustices de redistribution peut finir par créer des injustices de reconnaissance. Vous voyez, ça c'est... Donc, elle reprend sa distinction égalité, richesse, question de reconnaissance, et elle dit, voilà, il peut y avoir des effets pervers. Donc, ce qu'elle propose, c'est justement de penser les problèmes dans leur globalité pour sortir des cercles vicieux et créer peut-être ce qu'elle peut appeler des cercles vertueux, justement. Page 101, par exemple, je vous lis un petit passage aussi, qui prend un exemple justement sur l'imbrication des questions de reconnaissance, par exemple ici, de tensions entre les genres, entre les hommes et les femmes, pour aller vite, et puis les questions aussi économiques. Les théoriciens du choix rationnel soutiennent que la possibilité pour les femmes de sortir du mariage, de divorcer, augmente avec leur gain. Lesquels améliorent en outre en croissant leur position pour négocier à l'intérieur du foyer. Qu'en gros, une femme qui travaille et qui gagne mieux sa vie a, un, la possibilité de divorcer que n'aura pas une femme qui ne travaille pas ou qui gagne très mal sa vie, et deux, au sein même du couple, elle aura une position de négociation qui sera plus importante. de plus haut salaire ont donc pour Coréla une plus grande aptitude des femmes à éviter les torts statutaires associés au mariage, comme la violence domestique et le viol conjugal. Donc vous voyez comment elle articule ces questions de reconnaissance ici, de reconnaissance autour de la question du genre et des questions d'inégalité socio-économique. Donc, une des idées aussi que je trouve intéressantes dans ce livre, c'est qu'une des idées qu'elle défend, c'est qu'elle dit qu'il faut penser l'égalité en termes de parité de participation. Et ici, d'ailleurs, sur la question du couple, ça pourrait être intéressant. Elle dit finalement la question de la reconnaissance qui est liée donc à la fois à des questions culturelles, sociales, mais aussi économiques, c'est la capacité d'avoir le statut de partenaire à part entière dans l'interaction sociale. C'est-à-dire le fait de pouvoir être reconnu comme étant un partenaire dans le débat citoyen, dans l'organisation de la famille, bien évidemment, d'abord, dans le monde du travail, etc. Et donc, voilà, cette idée d'obstacle à l'interaction, d'obstacle à la reconnaissance. Petite parenthèse, ça y est, il y a un philosophe américain, Stanley Cavell, qui a créé le concept de couple conversationnel. Il a créé autour des fameuses comédies du remariage, donc des films de War Dogs, Frank Capra, etc., dans lesquels, justement, se joue le statut de la reconnaissance féminine à travers sa capacité à tenir tête, en quelque sorte, et à contester, par exemple, un des meilleurs, il s'appelle Adam's Rib, Madame Porte la Culotte, en français, le titre n'est pas très heureux, avec Elisabeth Taylor et Spencer Tracy, voilà, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le recommande chaudement, fin de la parenthèse, mais il illustre bien ici cette idée de la question de la reconnaissance de l'autre comme ayant un statut pouvant prendre part. Voilà, prendre part. Donc, puisque les obstacles à la reconnaissance sont divers, les solutions doivent être diverses aussi, et encore une fois, le problème, dit-elle, est moins de reconnaître l'identité d'un groupe qui est conçu comme un groupe parfaitement homogène que de permettre à chacun, à chaque individu, de participer à l'interaction sociale et donc aussi de faire bouger la définition même de ce groupe, si on reprend les exemples qu'on prenait tout à l'heure. Donc, elle prend des exemples aussi très précis, elle dit par exemple le traitement de la reconnaissance peut être traité comme un problème de statut social. Elle prend deux exemples très intéressants, page 80-81, comme le mariage homosexuel qui, d'une part, est une reconnaissance officielle de l'union entre, mais qui permet aussi l'accès à certaines facilités fiscales, à certains droits de succession, etc. Donc, il y a vraiment des effets et les contrôles au faciès aussi qu'elle évoque. Alors, finalement, ici, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'égalité par rapport à ce que disait Orosan Vallon, c'est aussi un type de relation entre les individus qui favorise la réciprocité et pour terminer sur ce point, ce qu'on disait au départ, c'est que donc la capacité qu'on va avoir les individus, un, à s'engager dans le jeu social et deux, à s'y engager en ayant pour ambition de réduire les inégalités va dépendre en grande partie de la façon dont on se représente, ce que les autres vont vouloir et vont engager eux-mêmes dans cette lutte-là. Donc, toujours cette idée provoquée au point de départ de la capacité qu'on va avoir à s'engager par rapport aux croyances que nous avons sur les croyances des autres. Et donc, Patrick Savidant et comme les autres, finalement, pose la question justement comment... Il y a un petit texte que j'ai photocopié, là, je pourrais lire si il nous reste du temps tout à l'heure. Il me semble que le problème crucial aujourd'hui qui se pose à nous, c'est comment faire de cette question de l'égalité un problème central dans le débat public. Comment en refaire ou en faire un point central de la discussion citoyenne et donc du débat politique ? Et notamment, et c'est là aussi où je m'interroge sans aucune certitude et en essayant aussi de chercher des auteurs qui vont me bousculer peut-être dans mes représentations ou dans ma vision du monde et dans ma vision du langage et de ce qu'on peut dire du monde, comment, comme je le disais, réagir aux discours qui vont systématiquement, de manière méthodique, dénigrer les politiques de lutte contre les inégalités parce que le tournant idéologique dont je parlais tout à l'heure dans les années 80, ça a été aussi un tournant du langage, c'est-à-dire de la dépréciation du commun, de la dépréciation du public, de la dépréciation de ce qui relève de l'État, du service public et une valorisation encore une fois relevant du langage, de l'idéologie. Je ne sais pas, on pourrait peut-être aller jusqu'à parler de propagande sur la concurrence, le mérite individuel et donc le fait que les inégalités devaient croître naturellement parce que les individus étant différents, dissemblables quant à leur talent, leur sens de l'effort, etc., il était normal de laisser croître les inégalités. Donc encore une fois, que faire de ces concepts ? Est-ce qu'on peut les intégrer à une politique de lutte contre les inégalités ? Alors c'est déjà 19h30, donc je prends encore 10 minutes peut-être ? Bon, je vais vous épargner ce que je voulais vous lire et je vais résumer. Alors un petit livre, oui, c'est quand même quelques pages, un petit livre de Jean-Fabien Spitz chez Bayard qui s'appelle « Pourquoi lutter contre les inégalités ? » Alors j'ai trouvé ce livre assez dérangeant et assez stimulant à la fois parce qu'il évoque justement la possibilité que pourrait avoir une politique de lutte contre les inégalités et un discours aussi qui arriverait à convaincre de l'incident de lutter contre les inégalités, ce qui aujourd'hui on l'a vu n'est malheureusement pas dominant, en tenant compte en fait des arguments des autres, en tenant compte du vocabulaire sans encore une fois le rejeter systématiquement puisqu'il me semble et c'est une hypothèse que je soumets à la discussion bien sûr, il me semble que par rapport à la question des inégalités à leur reproduction nous pouvons tous être victimes de biais de confirmation face à une réalité qui comme toute réalité humaine est complexe pour simplifier à l'extrême parce que je veux accélérer. Les gens de gauche ont tendance à être particulièrement sensible vous allez me dire il y a plein de manières d'être de gauche je simplifiais beaucoup mais à la question des déterminismes sociaux justement et donc à la reproduction des inégalités qui est avérée statistiquement pour le coup qui est mesurable donc le problème de cette mesure c'est que c'est que bien sûr il y a beaucoup d'exceptions donc ici on parle de d'ailleurs le mot même de déterminisme au sens philosophique qui est assez problématique à aborder quand on parle de déterminisme avec nos élèves de terminale souvent on dit le déterminisme on prend toujours le même exemple si je lâche mon stylo 500 fois il tombe 500 fois il y a une loi qui fait que la même cause produit toujours les mêmes effets donc si je veux éviter que mon stylo tombe je ne le lâche pas si je le lâche il ne va pas rester en l'air donc là ici on a l'idée d'un déterminisme absolu sans aucune exception et le déterminisme au sens fort disons au sens conceptuel c'est ça or bien sûr lorsque nous observons et on l'a dit tout à l'heure avec la variété des parcours humains on constate qu'il y a une mobilité sociale malgré tout qui est certes faible qui est certes plutôt qui relève plutôt de l'exception mais les transfuges de classe ça existe et d'ailleurs il y a beaucoup de sociologues qui s'intéressent aux transfuges de classe les transfuges de classe c'est quelqu'un qui va justement partir d'une classe sociale défavorisé à la fois en termes de capital économique de capital social de capital culturel et qui va arriver à intégrer au bout de quelques années grâce à ses études etc. une classe sociale à fort capital culturel, économique et social à l'inverse donc et là aussi je simplifie beaucoup et je m'en excuse le discours de droite semble ne voir que ces cas là en disant quand on veut on peut il suffit de décider la preuve regarder tel individu qui est parti de tel milieu il a réussi à fonder son entreprise à réussir etc. Donc la question qui se pose ici c'est bien sûr il y a un statut exceptionnel de ces cas mais ils existent donc on ne peut pas nier qu'ils existent et à la fois qu'est-ce qu'on peut en dire et comment est-ce qu'on peut articuler il me semble encore une fois que peut-être dans les deux cas nous pouvons tous être victimes de biais de confirmation c'est-à-dire de voir du réel de voir davantage du réel ce qui correspond à notre idéologie et ce que nous voulons voir alors par rapport à ça justement par rapport à ce discours sur le talent le mérite les efforts etc. bien sûr aujourd'hui le discours dominant c'est quand même le deuxième discours c'est le discours que j'ai appelé de droite pour simplifier c'est-à-dire un discours qui va dire voilà le mérite la responsabilité les efforts etc. alors que encore une fois les statistiques les sciences sociales tout ce qu'on mesure aurait tendance plutôt à montrer que malgré tout ce qui est le plus fort c'est la reproduction en fait alors le livre de Jean-Fabien Spitz justement se dit qu'est-ce qu'on peut faire de ces discours-là et il dit on ne peut pas éluder on ne peut pas traiter par le mépris ce discours qui de plus est un discours qui est tenu par beaucoup de monde et il dit notamment alors il faut le prendre au sérieux parce qu'il a une force corrosive bien sûr dans la lutte contre les inégalités si on part du principe que chacun a ce qu'il mérite en fait pourquoi lutter contre les inégalités si chacun a ce qu'il mérite la notion de mérite elle peut être un obstacle majeur à l'idée d'une politique de réduction des inégalités donc une de ses ambitions alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réussi dans son livre mais en tout cas je trouve ça intéressant c'est d'essayer d'intégrer ces concepts de mérite d'effort à un discours qu'il appelle progressiste c'est à dire un discours qui viserait vraiment à prendre à bras le corps la question des inégalités alors je passe un petit peu parce que comme je vous l'ai dit je voudrais accélérer un peu pour qu'on ait le temps de discuter bon ça j'en ai déjà parlé alors notamment il insiste sur les classes moyennes en fait parce que tout à l'heure je parlais du séparatisme des très riches qui sont très minoritaires je parlais aussi des gens dans l'extrême précarité dans l'extrême pauvreté qui malheureusement souvent vous le savez participent au débat public et qui aussi participent quasiment pas aux élections pour le coup et donc qui ne sont pas hors de la citoyenneté mais en tout cas qui sont hors des prises de décision puisque c'est des populations on le sait on le sait aussi à Marseille quand on a les taux d'abstention par bureau de vote on voit bien qu'ils votent et qu'ils ne votent pas et il dit les classes moyennes elles qui globalement constituent un petit peu le coeur justement de l'électorat donc de là aussi où vont se décider les politiques les classes moyennes dit-il peuvent avoir le sentiment que l'état et la fiscalité sont injustes à leur égard pourquoi ? parce que dans ces classes moyennes justement on va trouver beaucoup de personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir eu l'impression de bénéficier de beaucoup plus de chances au niveau des conditions sociales au niveau de leur naissance au niveau de l'école dans laquelle elles sont allées que d'autres et qui vont payer des impôts des impôts je dirais sur le revenu bien sûr parce que tout le monde paie des impôts évidemment il faut quand même le rappeler et plus on est pauvre et plus on paie d'impôts puisqu'on consomme tout ce qu'on gagne on ne peut pas épargner et donc on paie bien sûr les impôts indirects la TVA la taxe sur les produits pétroliers etc. mais voilà ce sentiment en fait qu'il y aurait une injustice interne aux classes intermédiaires aux classes moyennes où en fait on passerait très très vite finalement du statut de quelqu'un qui n'a pas eu plus de chance que ça mais qui ne serait pas aidé de quelqu'un qui aurait eu ni plus ni moins de chance au départ et qui bénéficierait d'aide bon je ne lis pas les passages mais c'est ça donc il dit en fait il y a deux questions qui sont symétriques par rapport à cette idée du hasard d'abord il dit bon il y a je le disais dans l'introduction il y a cette réflexion sur le double hasard alors il peut y avoir un hasard bien sûr de la de la de la génétique disons qui fait que bon quand on voit jouer un golo cante au football quand on l'a vu samedi soir on voit bien que tout le monde ne peut pas jouer au football comme un golo cante voilà ça c'est bon il y a quelque chose qui relève sans doute parmi tous les jeunes qui rêvent de devenir footballeur à Marseille et bien tout le monde ne devient pas un footballeur de ce niveau là et puis le hasard bien sûr de la naissance du milieu social et donc une des questions qui posent c'est finalement une question qu'il faudrait poser dit-il à la société tout entière c'est jusqu'où est-il légitime de tirer profit du hasard voilà bon le hasard de la naissance ou éventuellement le hasard de la distribution comme ça des talents par exemple de footballeur je pense à cet exemple là parce que bon puis il se trouve qu'un golo cante comme vous le savez joue à Chelsea mais paie ses impôts en France c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à lui par ailleurs la question qui se pose c'est pas la question que pose mais la question qu'on entend c'est est-il juste de réclamer de l'aide à l'état par exemple quand finalement on n'a pas fait tous les efforts pour s'en sortir encore une fois cette question se pose essentiellement non pas pour les gens qui sont aux deux extrêmes de la société où là il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison en fait il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de contact on l'a dit il n'y a pas de monde commun pour des raisons diverses l'exclusion la très grande pauvreté et l'exclusion eh bien c'est des gens qui partaient peu au monde commun pour certaines raisons et les très très riches comme on l'a vu ne partaient pas au monde commun pour une raison opposée donc le monde commun qui est constitué par ces classes là alors il dit en fait ces questions elles peuvent avoir un sens mais elles n'ont pas un sens politique parce que d'abord alors d'abord bien sûr ça c'est un point important en rose en ballon on parle aussi comment définir le mérite le mérite c'est très compliqué à définir le mérite parce que justement on pourrait dire que le mérite c'est tout ce qui ne relève pas du hasard d'une certaine manière donc bon on tire à pile ou face je gagne je n'ai pas de mérite mais par contre on joue aux échecs je m'entraîne plus que vous je gagne on va dire que c'est du mérite le mérite en fait il est très difficile donc il échappe à la définition enfin en tout cas il est très difficile à définir il échappe bien sûr à la mesure c'est à dire le mérite par définition relève d'une forme de croyance qu'il y aurait à un moment ou à un autre un choix qui pourrait être fait et alors le mérite qui plus est a une dimension quasiment métaphysique donc lorsqu'on pense là depuis le début de mon intervention je parle essentiellement de politique disons au sens large mais lorsqu'on parle du mérite si à mérite ça veut dire qu'il y a libre arbitre d'une certaine manière c'est à dire qu'à un moment un donné un individu peut faire le choix ou le choix B sans être déterminé par rien l'hypothèse du libre arbitre c'est une hypothèse métaphysique on est en dehors du champ de la politique dans un état dans un état laïc comme le nôtre une des définitions de la laïcité j'avais fait une intervention sur la laïcité avec l'HUPOP il y a quelques années une des définitions d'un état laïc c'est qu'un état laïc est un état qui n'a pas de métaphysique qui ne prend pas partie sur les questions métaphysiques or la question du libre arbitre est de fait une question métaphysique donc peut-on peut-on faire des choix politiques qui valoriseraient systématiquement le mérite entre guillemets en sachant que le mérite repose lui-même sur un postulat métaphysique improuvable donc c'est une question qu'il faut poser sans doute comme ça bon Savidan rappelle bien sûr que beaucoup de sociologues ont montré que qu'il s'agisse de la production de richesses etc il est très très difficile d'isoler aussi le mérite d'un individu par rapport aux gens qui travaillent avec lui aux gens qui l'ont soigné aux gens qui l'ont éduqué aux gens qui le sollicitent bon je parlais d'Ngolo Kanté mais Ngolo Kanté il joue à Chelsea avec d'autres très bons joueurs avec un très bon entraîneur etc et voilà et tout seul il ne gagne pas la ligue des champions donc ce qu'il défend comme il dit c'est que l'objectif d'une société juste et là il rejoint Nancy Fraser sans doute ne serait pas d'évaluer sans cesse les individus selon leur mérite une société n'est pas une cour de justice ou une société n'est pas un concours permanent où on aurait pour but d'évaluer le mérite des uns ou des autres il dit finalement le but d'une société ça serait d'assurer les conditions d'une vie digne et autonome pour chacun donc il défend l'idée de la réciprocité et il défend une idée alors il se réfère à John Rawls qui est un philosophe américain John Rawls qui a créé une expérience de pensée vous savez le voile d'ignorance c'est la position originelle finalement John Rawls dit une société une société juste est une société dans laquelle on pourrait vouloir vivre derrière un voile d'ignorance c'est à dire une société juste serait une société dans laquelle on pourrait vouloir vivre sans savoir si nous serons en naissant un homme ou une femme oui c'est avant on décide avant sans savoir si nous serons noirs ou blancs sans savoir si nous naîtrons dans une famille riche ou pauvre sans savoir si nous naîtrons avec un handicap ou pas etc etc donc le voile d'ignorance c'est cette idée là et donc Spitz défend cette idée selon laquelle sans nier totalement sans nier totalement la possibilité de réfléchir à la responsabilité individuelle la responsabilité individuelle peut avoir un sens sur un plan moral etc mais en tout cas elle ne peut pas organiser une société qui laisserait en fait se creuser les inégalités à tel point que la vie deviendrait indigne pour l'essentiel de ces citoyens donc je suis allé un petit peu vite sur la dernière partie donc je pourrais répondre bien sûr à des questions là dessus si vous voulez mais pour conclure pour conclure tout d'abord ce qu'on peut retenir de ces quatre ouvrages qui partent de postulats assez différents c'est peut-être trois choses la première chose effectivement c'est c'est ce que je disais en introduction c'est la question même du débat public c'est à dire comment peut-on arriver à dialoguer et comment peut-on arriver à convaincre dans un contexte encore une fois qui est peu propice à ces discours sur la lutte contre les inégalités comment peut-on convaincre sans être contre-productif et sans s'isoler d'une certaine manière comment le discours de ceux qui veulent défendre l'égalité peut porter sans devenir un discours ultra minoritaire voire méprisé par un discours dominant je pose la question je n'ai pas de réponse mais en tout cas c'est une question qui me semble intéressante à poser deuxièmement je dirais que vouloir l'égalité c'est c'est promouvoir c'est promouvoir la coopération la solidarité promouvoir l'idée d'un monde commun il y a un passage dans Rosan Ballon que j'aime bien je pourrais là aussi prolonger si vous voulez qui dit en fait il y a plusieurs types de communs elle dit par exemple il y a le commun participation le commun circulation le commun intercompréhension qui sont différents et qui sont liés et sur lesquels justement nous pouvons agir et que nous pouvons chercher à promouvoir et puis pour terminer je dirais que si la philosophie peut avoir un intérêt sur ces questions me semble-t-il puisque la philosophie elle n'est pas directement opérante elle ne fait pas des choix fiscaux elle ne se présente pas aux élections mais la philosophie comme discipline en tout cas il me semble qu'elle peut avoir un intérêt par rapport à la déconstruction conceptuelle justement des fausses évidences voilà et aujourd'hui encore une fois des concepts comme le mérite l'effort sont des concepts en fait qui ne sont pas interrogés et je pense que simplement déjà interroger les concepts et interroger leurs fondements c'est déjà une manière d'en déconstruire la fausse évidence voilà il me semble qu'aujourd'hui le débat public est parasité par des termes qui sont faussement évidents et qu'on utilise comme des slogans comme des étendards et la philosophie si elle peut les faire vaciller un peu c'est intéressant et puis comme je le disais aussi parmi les apports conceptuels qu'on peut proposer aujourd'hui il y a un mode de simplification qui voudrait que si on est pour l'égalité et bien c'est dangereux pour la liberté et que réciproquement ceux qui défendent la liberté sont moins soucieux de l'égalité et parfois même la droite et la gauche est définie sur ces principes là Emmanuel Macron en campagne qui était allé dans une école il devait expliquer la droite et la gauche à des enfants d'école lémentaire et bien voilà les gens de droite ils sont plus attachés à la liberté les gens de gauche sont plus attachés à l'égalité vous voyez bien que le présenter comme ça c'est déjà considérer que ces deux valeurs sont en contradiction alors que ce que j'ai essayé de montrer et ce qu'on pourrait prolonger c'est qu'il n'y a absolument pas de concurrence entre les deux au contraire et que le combat pour les libertés le combat politique pour les libertés de tous c'est bien évidemment un combat pour l'égalité puisque l'égalité c'est avant tout la possibilité pour chaque être humain de faire justement un usage de sa liberté d'avoir une vie assez riche assez digne et d'avoir une vie assez sécurisée au sens large pour pouvoir déployer pour pouvoir déployer sa liberté voilà je vous remercie et je vais volontiers prendre connaissance de vos remarques et réactions et questions à ce propos merci qui ouvre le bal soit tu parles très fort soit tu viens ici pour le micro retire ton bal on n'a pas le micro pour tête on n'a plus de pile donc on parle et il se trouve qu'à Britaille-Domagne il y avait une volonté du syndicat CGT pour ne pas le nommer qui était de favoriser et d'organiser la promotion sociale c'est d'ailleurs que j'ai pu bénéficier d'une formation c'est d'ailleurs qu'elle est avec le Greta le syndicat avait comment dire signé des accords voilà le partenariat et on prenait moitié sur le temps de l'été et moitié sur le temps du travail et ça m'a permis de devenir infirmier et de quelque sorte d'avoir une promotion sociale et donc ce que je veux dire par là c'est que l'égalité ça s'organise ça se je veux dire ça ne s'invente pas ça s'organise ça se travaille c'est une volonté qu'il faut mettre en action sinon bon c'est voilà et après bon 6 ans après j'ai qui avait servi et donc je ne sais pas pourquoi c'est la CFDT qui est venue qui a eu la majorité et eux ils avaient été axés plus sur des formations personnelles sur le développement personnel et donc c'est toute l'action de soutien et de force de formation s'est écroulée donc on a plus les autres malheureusement ils n'ont pas bénéficié des aventures on va prendre plusieurs remarques un livre intéressant qui a été écrit par César et Matina le titre c'est le clientélisme et donc il explique bien ce que tu viens de décrire à savoir l'évolution le changement de classe au travers de cette société il explique également comment ces personnes qui ont modifié qui ont vu se modifier leur état social ont changé également de classe politique pour faire recours ce qui c'est ce qu'explique César et pour faire recours dans les 13 14 15 16 13 14 15 16 c'est très c'était rouge 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 et aussi c'est noir aujourd'hui c'est noir 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 donc ça ça montre bien le prochain d'autres questions on va pas faire la soirée tout le temps moi j'avais une quand on parle de l'égalité est-ce qu'on devrait pas être plus précis et parler d'égalité des chances pour sa progression sociale sans devenir plutôt qu'une stricte notion de l'égalité vas-y alors si j'ai bien compris l'égalité elle peut s'exercer que s'il y a liberté vraiment pleinement et que ce soit dans la famille dans la société dans l'éducation dans le lycée par exemple et s'il n'y a pas de s'il y a ce carcan finalement qui empêcherait cette cette égalité finalement on tendrait vers pour compenser une équité parce que je voudrais vous demander vous avez jamais évoqué le mot équité et du coup le pisalet de l'égalité ça serait l'équité s'il y avait ce carcan qui n'empêcherait quel est votre point de vue là-dessus on va prendre d'autres remarques maintenant vous me direz vous vous voulez interroger d'autres remarques vas-y on a parlé d'inégalité mais je crois que dans la société on se trompe aussi parfois sur les inégalités on centralise en particulier les inégalités de revenus or les inégalités de patrimoine sont beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus Piketty l'a vraiment montré je parle de ces inégalités de patrimoine parce que il y a un sondage qui a montré par exemple que 76% des Français étaient contre une taxation de l'héritage or si on regarde les gens qui héritent dans la population française il y en a un tiers qui n'hérite de rien un autre tiers qui hérite environ de 8000 euros et puis le dernier tiers peut hériter pour des sommes énormes voire colossales il y a un syndicat qui a proposé que dans la situation actuelle que toutes les donations et toutes les successions soient d'accès à 1% 1% ben non mais que toutes ces successions et toutes ces donations à 1% ça permettrait de rapporter 2 milliards et demi et notamment par rapport à la loi sur le grand âge ça pourrait être un mode de fonctionnement intéressant mais on se heurte à une vision de l'égalité de l'inégalité et par rapport à cette taxation que moi j'appellerais une contribution de solidarité intergénérationnelle tout à fait intéressante mais qui est loin d'avoir des approbations tant à gauche qu'à droite bien sûr et même à l'intérieur des syndicats beaucoup de syndicats sont contre cette contribution donc c'était par rapport à cette inégalité merci d'autres interventions Romane Colet je vais aller au je vais aller je vais aller un témoignage il y a ah oui je vais c'est un témoignage donc il y a quelques années il y a eu de grandes réformes dans la fonction publique où justement on est passé d'un statut qui protégeait et qui avait comme ambition de traiter à égalité tous les agents et petit à petit on est passé à ce statut a été en partie démoli notamment sur lorsqu'on est passé à l'évaluation des agents et donc on parlait beaucoup de rémunération au mérite et en fait cette notion là était comment dire appréciée par pas mal d'agents donc c'était assez difficile de combattre cette idée parce que beaucoup d'agents s'estimaient au dessus de certains autres et donc il disait si on passe à une rémunération au mérite il pensait qu'il serait reconnu et donc qu'il mériterait d'être mieux payé que ses autres agents etc donc c'est très très compliqué à combattre justement parce que chacun dans son petit cause se dit ouais moi je travaille mieux que mon collègue je vois qu'il faut rien enfin bon ou pas comme il faut etc une notion que tu as expliquée comme lors d'un incendie c'est la panique ceux qui ont participé à d'autres rencontres notamment en vidéo ont déjà entendu cet exemple c'est une coopérative boulangère qui se trouve avec mon homme et dont l'esprit coopératif tout le monde gagnait la même somme 1600 euros par mois pour tous le comptable le boulanger la personne qui servait au comptoir tout le monde il y en a 1600 euros et puis un des un des coopérateurs il dit ouais 1600 euros 1600 euros ça va faire un short parce que ma plus grande fille commence des études supérieures ils ont j'aurai besoin de davantage d'argent donc ils en discutent et décident de mettre en place la rémunération au besoin et donc chacun exprime ce dont il a besoin la plupart disent moi j'aurai besoin avec 100 euros par mois de plus ce serait bien quelques-uns disent 200-250 et puis un dit il faut que ce soit bien c'est celui notamment dont la fille entamée des études supérieures dit moi j'aurai besoin de 500 euros supplémentaires par mois et ils mettent en place ce dispositif pendant un peu plus de 6 mois et l'entreprise est complètement transformée ils passent de 25 de 25 coopérateurs à 50 coopérateurs ils multiplient leur chiffre d'affaires par 4 et ils augmentent par 3 le nombre par 5 le nombre de points de vente et ça pète déjà nous il s'installe pourquoi lui gagner plus que moi alors que tout le monde était d'accord déjà nous il s'installe alors si c'est comme ça moi je m'en vais alors le fait de cette transformation importante de passer de 15 de 25 à 50 coopérateurs c'est un changement important une partie donc les créateurs avaient la culture coopérative la culture de cette entreprise et bien évidemment toutes les nouvelles personnes n'avaient pas cette expérience n'étaient pas porteurs de cette histoire n'étaient pas porteurs de cette envie de coopération et donc c'est en train ils sont en train de revenir aux salaires égales pour tous mais qu'est-ce qui va devenir enfin comment comment ça va devenir parce que le fait de mettre en place cette rémunération aux besoins ça a extrêmement mobilisé stimulé tous les personnes enfin tous les coopérateurs passer de 25 à 50 c'est quand même pareil pour vous qui avez travaillé dans des services ou dans une entreprise une croissance aussi rapide et aussi importante c'est vachement passionnel voilà c'était juste pour que tu restes non non mais je j'ai l'impression qu'ils n'en font pas les objectifs pour l'éducation nationale donc je trouve qu'il y a peut-être un point commun entre plusieurs plusieurs des interventions c'est la question de la connaissance en fait de la connaissance objective parce que tout à l'heure le premier intervenant disait l'égalité ça s'organise et c'est vrai ça s'organise si ça se désire c'est à dire que le comment le comment l'organiser il est quand même déjà relatif au pourquoi c'est à dire pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt par exemple à limiter les inégalités c'est la citation de Rousseau qui dit en matière d'inégalité de richesse le but n'est pas que tout le monde gagne forcément pareil mais c'est que personne ne soit assez riche pour pouvoir acheter quelqu'un d'autre et que personne ne soit assez pauvre pour devoir se vendre enfin voilà c'est à dire qu'il y a la question de la domination dont j'ai pas sans doute assez parlé c'est que les inégalités bon j'en ai un peu parlé de Fraser etc avec l'exemple du couple notamment c'est que l'inégalité elle crée de la domination alors déjà effectivement il y a cette question du pourquoi il me semble qu'il y aurait une pédagogie de l'égalité de l'égalité perçue alors je précise comme lutte contre le creusement extrême des inégalités par rapport aux effets réels de l'inégalité en fait c'est à dire les pays dans lesquels on a lâché l'abri des inégalités c'est un pays invivable finalement pour tout le monde d'ailleurs pour les pauvres c'est une évidence mais pour les riches aussi ce sont des pays d'une violence extrême avec laquelle on ne peut pas sortir dans la rue l'homo munitus dont je parlais tout à l'heure l'homo barricade c'est dans les pays d'Amérique latine etc donc vous savez que c'est le cas alors justement par rapport à ces différentes définitions de l'égalité égalité des chances etc alors il y a par exemple François Dubé qui est un sociologue spécialiste de l'éducation qui a pas mal travaillé sur les effets sur un usage perverse de l'égalité des chances puisque l'égalité des chances c'est pas toute l'égalité réfléchir à l'égalité c'est en même temps effectivement réfléchir aux conditions équitables d'une éventuelle mise en concurrence etc dans le cas scolaire dans le cas sportif Rosembaillon il parle pas mal de sport aussi dans son livre mais c'est aussi s'interroger sur les écarts acceptables en fait c'est à dire c'est pas que l'égalité parce qu'on peut très bien avoir une société qui permettrait l'égalité des chances et qui ensuite rétribuerait de manière totalement injuste et démesurément disproportionnée ceux qui seraient les gagnants et ceux qui seraient les perdants c'est à dire c'est le gagnant prendre tout comme on dit voilà imaginons qu'il y a une égalité parfaite des chances mais est-ce que le gagnant doit tout prendre ou est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait un partage donc il y a toujours effectivement plusieurs définitions de l'égalité et je pense que si on s'en perd dans une seule définition comme l'égalité des chances et bien on risque de perdre des enjeux très importants c'est peut-être la même chose avec l'équité d'ailleurs c'est vrai que l'équité est un concept qui alors bon la distinction entre équité et égalité ça remonte à Aristote déjà qui dit comment l'équité c'est tenir compte du contexte c'est tenir compte de la particularité d'une situation c'est adapter une règle générale à un cas particulier mais c'est vrai que dans le discours dominant que j'évoquais tout à l'heure souvent ceux qui défendent l'équité en fait c'est aussi pour dénigrer les luttes contre les inégalités en réalité en disant voilà l'équité c'est à chacun selon son mérite par exemple ça peut être une définition de l'équité donc il faut je crois qu'au delà de la définition des mots d'ailleurs il n'y a pas de vraie définition des mots enfin d'une certaine manière si on peut partir d'une définition justement paradoxale proposée par Wittgenstein le philosophe qui dit le sens c'est l'usage c'est à dire en réalité le terme d'égalité ou d'équité ou d'égalité des chances etc je crois qu'en soi ça ne veut rien dire si on ne le resitue pas dans un discours dans une intention dans une idéologie et dans un usage politique et qu'en soi les termes n'ont de sens que par rapport aux usages qu'on en fait c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs la question de l'identité de la reconnaissance chez Fraser etc en fait on voit qu'en partant des mêmes postulats on peut arriver à des politiques et à des choix concrets diamétralement opposés et je crois que voilà alors pour terminer peut-être la question de l'héritage ou la question de la mise en concurrence justement je crois que dans les deux cas il y a vraiment un manque d'informations sur le réel c'est très intéressant ce que vous dites effectivement même les gens qui n'ont rien légué du tout sont contre la taxation des héritages c'est complètement contre-intuitif parce qu'en réalité c'est vrai qu'un système justement Piketty propose des systèmes comme ça où on taxerait avec un certain pourcentage des héritages et puis ça permettrait à tous les jeunes français d'avoir un capital de départ etc en tout cas ça se discute mais c'est des hypothèses des expériences de pensée mais ce qui est certain ce qui est intéressant c'est de voir que ces politiques sont dénigrées sont rejetées y compris par des gens qui auraient intérêt et justement et ça c'est ce que Ronan Vallon montre aussi je vous parlais tout à l'heure de l'exemple des blancs et des noirs aux Etats-Unis les gens qui ont intérêt à justement à ne pas changer les systèmes de domination et d'égalité ont toujours intérêt à inventer un ennemi à inventer un profiteur à inventer alors le profiteur s'appelle le noir pour aux Etats-Unis c'est-à-dire le noir qu'on va aider etc et donc à racialiser par exemple la différence entre les assistés ceux qu'on n'assiste pas etc donc la production de connaissances objectives sur le réel me semble-t-il alors connaissances objectives c'est un bien grand mot parce que les sciences humaines les sciences économiques les sciences sociales produisent des connaissances bien sûr qui ne correspondent pas parfaitement aux réelles les sciences physiques aussi d'ailleurs pour le coup vous savez que la différence entre sciences dures et sciences molles elle a été remise en question notamment par les physiciens qui disent en fait tout est mou il n'y a pas de nos modèles aussi ils ne correspondent pas parfaitement aux réelles mais malgré tout je le disais tout à l'heure un thème comme la reproduction des inégalités scolaires par exemple bon ça c'est très très mesurable c'est assez facile à mesurer et c'est massif c'est vraiment quelque chose de massif et après le problème juste pour terminer là-dessus et oui petite parenthèse sur la concurrence la mise en concurrence des agents etc ça aussi on voit très bien qu'en fait les systèmes qui fonctionnent le mieux ce que tu décrivais sont les systèmes de solidarité de coopération quand on met trop les individus en concurrence les uns contre les autres ils ne travaillent plus ils ne pensent plus qu'à se nuire les uns les autres ou à empêcher l'autre de travailler donc c'est complètement donc cette hyper individualisation de l'évaluation etc en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est très bien qu'on travaille en équipe et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire sur la connaissance la production des connaissances oui 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 ça y est sur ce qu'on dit aussi en fait par exemple moi en tant qu'enseignant c'est une question qu'on se pose vraiment souvent moi je travaille avec des élèves de divers milieux je suis professeur au lycée Arthaud dans le trait des morandissements de Marseille donc j'ai des élèves on va dire à fort capital culturel à faible capital culturel à fort capital économique à faible capital économique qui ne sont pas les mêmes forcément par exemple vous savez qu'à Marseille on a beaucoup de populations assez importantes à fort capital économique et à faible capital culturel des gens qui ont bon qui ont gagné l'argent en une génération et qui ont bon qui n'ont pas de livres à la maison qui ne vont jamais au musée qui n'ont pas forcément un vocabulaire très étendu donc c'est pas du tout mais la question qui se pose et qui est très complexe en fait c'est bon nous savons alors ça on peut dire qu'on le sait objectivement l'école française globalement reproduit des inégalités voilà les gens qui réussissent à l'école sont des gens dont les parents ont réussi à l'école ces enfants de prof par exemple aussi bien à l'école bon ça c'est un savoir objectivé la question c'est que dire aux élèves que dire aux élèves qui eux-mêmes appartiennent par exemple à des classes des familles qui sont à la fois faibles au niveau du capital culturel et du capital économique par exemple les deux c'est-à-dire ni l'argent pour payer des bonnes études même s'ils sont un peu nuls ni vous voyez ce que je veux dire s'ils sont voilà ni le capital culturel pour permettre que l'élève qui arrive à l'école ce dont on parle on a déjà parlé à la maison le même niveau de langue enfin etc vous voyez c'est très compliqué quand je parlais aussi de la connaissance que faire des connaissances vous voyez est-ce qu'il faut dire aux élèves qu'on a en classe l'école française reproduit les inégalités et globalement si vous venez d'un milieu à faible capital culturel économique vous avez statistiquement très peu de chance de réussir des études prestigieuses et réciproquement et ça c'est une vraie question qui se pose c'est une question politique et pédagogique parce qu'il y a un risque bien sûr de désespérer les élèves le paradoxe étant un peu comme pour l'héritage tout à l'heure que très souvent les individus qui sont victimes d'une égalité le nient j'ai souvent fait l'expérience mais tous les collègues l'ont fait des élèves qui refusent l'idée que s'ils n'ont pas des bonnes notes c'est en raison ni de leur effort ni de leur manque de mérite c'est simplement qu'ils n'ont pas tous les codes pour réussir à l'école vous voyez ce que je veux dire parce qu'ils voient ça éventuellement comme une manière de dénigrer leurs parents ou leur milieu c'est compliqué en fait donc à la fois le discours de la reproduction des inégalités scolaires serait un discours qui d'une certaine manière voudrait dire aux élèves mais en fait le mérite il intervient dans une marge très étroite si tant est qu'il intervienne ce qui est impossible à prouver au sens strict mais en tout cas quand on voit les statistiques ce qui est sûr c'est que ce n'est pas ce qui est déterminant parce qu'on voit qu'il y a des facteurs objectivés qui sont déterminants avec un danger de dire ça et de désespérer les élèves donc moi le discours que j'ai essayé de fabriquer mais qui est un sort de compromis pas très satisfaisant c'est qu'il se trouve que j'enseigne dans des classes qui sont des classes qui vont permettre à des élèves qui sont issus de milieux en général très modestes d'accéder à des études très précises pour aller vite je ne vous écris pas le détail du dispositif donc moi je suis dans une forme de culpabilité par rapport à ça et ce que je me dis en fait c'est un peu l'alibi ces classes sont des alibis qui vont permettre de continuer à tenir ce discours de tout à l'heure le discours de l'exception sont des dispositifs très ambigus moi j'ai voulu ce soir parler d'ambiguïté et pas parler de moi je ne suis pas au clair sur ces questions là et je pense que les livres que j'ai lus ont contribué à augmenter mon trouble plus que mes certitudes donc ce que j'essaie de dire à mes élèves c'est que vous êtes issus de classes sociales qui globalement et statistiquement échouent à l'école ça c'est un fait de vous personnellement vous avez réussi à vous extender cette classe sociale c'est mieux pour vous mais ça ne nie pas la force quand même de cette tendance là et donc il serait intéressant quand vous serez à des postes de responsabilité ce que vous saurez bientôt que vous n'oubliez pas complètement et que vous comme moi et comme beaucoup de gens vous essayez de faire changer les choses en profondeur c'est ce qu'on appelle parfois le mérite du survivant c'est à dire le transfuge de classe il a réussi à se débrouiller il est parti et on en connait tous ça existe mais justement qu'est-ce qu'on fait du fait aussi d'être en suje de classe est-ce que finalement on accepte le discours de la domination en disant c'est le mérite qui est contredit encore une fois par toutes les statistiques ou bien est-ce qu'on en fait aussi une force politique pour changer la société pour faire une société plus juste vous voyez on est un petit peu encore une fois sur des zones un petit peu incertaines un petit peu floues et sur lesquelles on fait de mal à l'aise voilà on est mal à l'aise aussi parce que mon métier de fait consiste à travailler pour une institution qui reproduit des inégalités c'est pas grave mais quand on compare au système américain d'éducation américaine sur les études supérieures en France on est quand même beaucoup plus à l'avance pour en tout cas on n'imagine pas les jeunes pour faire des études supérieures pour les animaux ou les études doivent payer leurs études doivent financer leurs études alors qu'en France on a un système éducatif je vous propose que tu m'écris l'année prochaine parce qu'il est 20h et 20h oui si nous voulons voir le verre ensemble c'est bien je ne sais pas quelle année la semaine prochaine peut-être nous tous et ce sera l'occasion de prendre davantage de temps mais aussi pour se dire ce qu'on a envie de cette université populaire dans les années qui viennent parce qu'il y a vous avez vu que j'ai un peu des cheveux blancs donc il y a peut-être besoin d'envisager qui va prendre la succession on parlait de l'héritage tout à l'heure il n'y a pas de droit de l'héritage en tous les cas un grand merci Marc merci à toutes et tous d'avoir participé à cette soirée et on se retrouve lundi prochain ici encore une fois je ne sais pas avec vous oui merci beaucoup c'était un petit peu confus ce que j'ai raconté parce que c'était mais bon en tout cas ça nous a permis de nous poser des questions c'est déjà pareil peut-être envie de lire des livres voilà donc mais merci si vous pliez les chaises et si vous les mettez près des murs ça permet de mettre des états d'objets c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu